Alors on pourrait encore parler du Bernard Pivot passionné de football. Pas ici, c'est le rugby ici. C'est pour ça qu'on en parlera pas. En plus que ça, défaite de l'équipe de France, défaite de Perpignan, alors c'est pas le moment. Du Bernard Pivot académicien Goncourt. Tiens, d'ailleurs le mot Goncourt ne figure pas dans votre dictionnaire. Il n'y a aucun nom propre dans le dictionnaire. Je n'ai pas mis de nom propre, je n'ai mis que des mots communs, donc je n'allais pas mettre mon plus. Mais je parle à un moment du premier déjeuner au Prix Goncourt, je parle d'une recette lyonnaise qui a été faite spécialement à mon attention ce jour-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était ? C'était une poularde demi-deuil. Vous connaissez la poularde demi-deuil ? Vous ne connaissez pas ? Oh ! Malheureux. Voilà, c'est une poularde sur laquelle on glisse sous la peau, la peau des cuisses, la peau des filaires, on glisse de la truffe noire. Donc alors, elle est demi-deuil, parce qu'on ne vise pas du... d'abord ça coûterait trop cher toute la peau, mais donc c'est demi-deuil. Donc elle est effectivement, la chair est blanche avec des taches noires. Voilà, d'où le terme poularde demi-deuil. Et à part les bons plats, qu'est-ce qui vous a attiré chez les Goncourt ? Lire ? Lire ? C'est-à-dire, quand j'ai fini mes émissions littéraires, Jérôme Garcin du Nouvel Observateur avait fait une interview de moi. Et alors, sa dernière question, c'était, alors maintenant l'Académie française ? Alors j'avais répondu que non, je ne voulais pas aller à l'Académie française, parce que je m'y voyais mal, il faut un costume spécial, il faut faire des discours, j'aime pas beaucoup faire des discours. J'avais ajouté... La seule chose qui m'aurait intéressé à l'Académie française, c'est le travail sur le dictionnaire. J'aime les mots, qu'il travaille sur le dictionnaire. Mais toute cette pompe académique, vraiment, ne correspond pas à ce que je suis. Et j'avais ajouté... En revanche, il y a une autre académie qui me plairait bien, c'est l'Académie Goncourt. Parce qu'on y fait trois choses que je sais à peu près faire, c'est lire, boire et manger. Évidemment, c'est ce qu'on fait à l'Académie Goncourt. Et j'avais ajouté, malheureusement, je ne peux pas y entrer, puisque n'entrent à l'Académie Goncourt que des écrivains. Et que moi, je ne suis que journaliste. Et puis, j'avais rencontré François Dorissier, un an après, qui m'a dit... On a regardé nos statuts, et nous nous sommes aperçus que, effectivement, nous n'engageons toujours que des écrivains. Mais rien ne nous interdit de faire venir à nous un journaliste. Donc peut-être qu'un jour. Et deux ou trois ans après, j'ai reçu un téléphone d'Edmond Charles Roux, me disant... Voulez-vous rentrer à l'Académie Goncourt ? J'ai répondu oui. Alors, c'est bien parce qu'on n'est que dix autour d'une table. On déjeune tous les premiers mardis du mois. Donc mardi prochain, j'y serai. Et puis, et donc, on parle de livres, de romans. C'est intéressant parce que le Goncourt, vous savez, a une résonance particulière. C'est quand même... C'est un livre... C'est un prix qui fait vendre au bas mot 300 000 exemplaires d'un roman. Donc ça vaut la peine de s'y coller, de passer une bonne partie de l'été à lire des romans. À partir du 1er juin, juillet, juillet, août, pendant trois mois, j'ai lu pendant ces trois mois à peu près une cinquantaine de romans. Là, en course pour les prix. Mais je trouve que ça en vaut la peine. C'est bien. Et puis, il y a un bon esprit de camaraderie, de... Entre nous, on ne peut pas... Autant à l'Académie française, il y a des gens qui ne peuvent pas se supporter, mais ils sont 40, donc ils ne sont pas obligés de se rencontrer. Parce qu'à l'Académie Goncourt, on est 10 autour d'une table. Si on ne s'aime pas, la vie devient impossible. Donc on a tous de l'amitié pour les uns et pour les autres. Donc c'est très agréable. Et encore une fois, on mange bien. Finalement, comme vous étiez apostrophe, vous faisiez vendre des livres. Je préfère qu'on dise acheter des livres. Vous faisiez acheter des livres. Je préfère être du côté du public qui achète des livres plutôt que du côté des éditeurs qui vendent des livres. Et vous continuez chez les Goncourt un peu dans cette même... Oui, la promotion du livre et de la lecture. ...vecteur important de... Oh, on n'est pas plus importants les ingrédients. ...d'achat de livres. Oui, mais oui, c'est ça. Oui, enfin, sauf que du temps d'apostrants, je faisais vendre... Enfin, je faisais acheter plutôt, je ne sais pas combien de... Je ne sais pas, une centaine ou moins de livres par an, mais souvent beaucoup plus. Beaucoup plus, tandis que là, il y en a un seul. Oui. Et on est plusieurs. Ça change. Non, non, on va s'arrêter sur un dernier mot, c'est le mot vieillir. Vieillir, c'est chiant, dites-vous, crûment. Mais il ne faut renoncer à rien. Et vous rêvez de mourir en écoutant Mozart. Oui. Alors, je vais me rajouter, et en lisant quel roman ? Ah, je n'écoute jamais de la musique en lisant, et je ne lis jamais en écoutant de la musique. C'est l'un ou l'autre ? Oui, d'accord. Donc, il va falloir que vous choisissez quand vous allez mourir, ou la musique, ou le livre. Je pense que, alors très franchement, évidemment, la mort peut vous frapper au moment où on lit un livre. Je préfère vrai qu'au moment où j'écoute de la musique. Franchement, je préfère vrai qu'au moment où j'écoute de la musique, franchement. Je préfère vrai qu'au moment où j'écoute de la musique, je ne sais pas. Puis, quel livre lirais-je à ce moment-là ? Peut-être que ça risque d'être un livre banal, tandis que Mozart, ça n'est pas banal. Oui, alors, vieillir, vieillir, c'est chiant. Le mot vieillir, j'ai commencé, et j'ai passé au moins trois heures à chercher un adjectif pour dire, vieillir, c'est quoi ? Alors, je trouvais, c'est abominable, c'est mortel. Chaque fois, je me disais, il faut trouver un adjectif qui dise que vieillir, c'est pénible, c'est horrible. Et en même temps, il faut lutter, il faut qu'il y ait un adjectif énergie, il faut dire qu'il ne faut pas se laisser aller. Alors, j'ai cherché un adjectif qui disait les deux, et finalement, j'ai trouvé que c'est chiant, ça veut dire, surtout si on le prononce bien, quand on vient vieillir, c'est chiant. Ça veut dire, bon, oui, c'est catastrophique, mais en même temps, c'est chiant. On sent qu'on y met de l'énergie, quand on est dans le mot, voilà, quand on choisit ce mot-là. D'accord, on va écouter ce que vous avez écrit sur ce mot vieillir. Ah bon ? Sur vieillir.